Issiaka Sawadougou est le nouveau président du conseil d'administration de l'interprofession de la filière bétail-viande de la COFENAB-VI-AO. Il a été élu par acclamation de l'ensemble des délégués venus de toutes les régions. C'est dans une ambiante fraternelle que les bouchers et vendeurs de bétail se sont retrouvés pour participer à cette Assemblée générale consécutive. Le nouveau PCA a exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes en général et au président Alassane Matara en particulier. Je voulais d'abord remerger le président de l'Étriblique. Le président de la République, M. Alassane Matara, lors de Tabaski, ils ont montré que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. On a fait la Tabaski tranquillement et il n'y a pas eu de dérangement ni le vol de baie. Merci encore à la police et à la gendarmerie. C'est un conseil d'administration de 15 membres qui va siéger à l'interprofession de la filière bétail-viande pour une durée de 5 ans reconductible. A Follabie, Jean-Marc, de la direction des organisations professionnelles et de l'appui au financement, représentant le ministère des ressources animales et halieutiques, s'est réjoui de la détermination des acteurs. L'action est surtout des mots d'encouragement à l'attention de tous les acteurs. Les acteurs aujourd'hui qui ont décidé de se mettre ensemble, de s'unir pour construire les maisons communes et l'interprofession. Nous, le MIRA, en tant que MIRA, nous sommes venus nous avoir observés, nous avons pris acte de cette union d'acteurs et nous sommes venus pour les encourager. C'est des mots d'encouragement, nous avons l'attention des acteurs. Les acteurs décident de se mettre ensemble aujourd'hui pour créer un outil qui pourra permettre de développer la filière. Cette assemblée générale, sous la supervision du ministère des ressources animales et halieutiques, marque un nouveau départ dans l'organisation inclusive et professionnelle de la filière bêta et viande en Côte d'Ivoire.